Bonjour, je te présente aujourd'hui un petit album. Le titre, Lulu Présidente, de Daniel Picouli et de Frédéric Pilot. C'est parti ! Hier, Lulu s'est couché très très tard. Elle se réveille avec un gros mal de tête. Tiens, une main lui fait coucou par la fenêtre. Bizarre, comme c'est bizarre. Mais non, c'est la boîte aux lettres qui la prévient. Hé, le facteur est déjà passé ce matin. Viens, viens vite chercher ton courrier. Lulu en a les couettes toutes excitées. Zoup ! Elle saute dehors, les jambes comme des ressorts. Lulu court chercher le courrier. Sa boîte est pleine à craquer. Vite, elle l'ouvre sans se méfier. Bada Trak ! C'est une véritable avalanche de papier. De facture, de prospectus et de colis. Lulu est complètement ensevelie et se trouve un peu bête. Il n'y a pas la moindre lettre. Sauf une qu'elle n'avait pas vue. Adressée à... Mademoiselle Lulu, la vilaine tortue. Qui ose lui écrire de telles sottises ? Lulu est très, très, très en colère. Qu'on se le dise. Elle déchire l'enveloppe de travers et lit la feuille à l'intérieur. Quoi ? Lulu manque de tomber sur son postérieur. Elle n'en croit pas ses yeux. La photo de rien ne sert ce lièvre, même pas roux et pas beau du tout. Et là, au beau milieu d'un texte qui dit « Venez tous à ma grande causerie. Je veux être le nouveau président des bois, des prêts et des champs. » Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Lulu veut à tout prix savoir. Quelle horreur ! À peine entrée dans la forêt, elle découvre tous les arbres tapissés d'affiches avec rien ne sert qui sourit de toutes ses dents avec ses oreilles de travers. Lulu est triste à pleurer. Elle se demande « Comment peut-on salir autant quand on veut devenir président ? » Lulu arrive à la clairière déjeuner. Là, sur une estrade, devant un pupitre, rien ne sert, fait le pitre. Devant tous les animaux assemblés, il hurle son discours en tapant du poing. « Je veux l'herbe gratuite et le ciel pour tous. Plus d'épines dans les bois, rien que de la mousse. Des carottes, des carottes dans tous les coins. » « Bravo, bravo ! » crient les animaux. Lulu est en colère. Elle se sent bouillir. Comment ses amis peuvent-ils ne rien dire ? Lulu lève la main bien en l'air. « Je voudrais poser une question. » « Mais bien sûr, avec rien ne sert, chacun a le droit de donner son opinion. » « Et si on n'aime pas les carottes ? » « Sache, vilaine tortue insolente, que les carottes sont succulentes. Moi-même, je les mange par bottes et tout le monde ici en raffole. » « Sauf les tortues un peu folles, qui n'ont qu'à partir d'ici si elles n'aiment pas les carottes de ce pays. » Lulu s'en va à la tête basse. Pas un seul ami pour la retenir. « Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que je devrais partir ? » « Et toi, le grand chêne, tu es de cet avis ? » « Et toi, le roseau au bord de l'eau ? » « Et toi, le nid perché là-haut ? » « Et toi, la jolie fleur sauvage ? » « Et toi, la feuille de passage ? » Lulu ne sait plus quoi faire. Alors, c'est décidé, elle part au bout de la terre. Lulu fait tourner le globe, posé sur son bureau. « Toc ! Elle pose son doigt. » « Le Sahara ! » « Non, il y fera bien trop chaud. » « Toc ! » « La Sibérie ! » « Oh ! Gla, gla ! C'est trop froid ! » Pas facile de quitter sa maison douillette. « Tiens, qu'est-ce que c'est que cette boulette ? » Lulu la défroisse et lit. « Rendez-vous à minuit au Marais du Dragon. Là, c'est promis, nous te parlerons. » « Signez tes amis ! » Lulu attend près du Marais du Dragon, dont, au douzième coup de minuit, apparaissent timidement ses amis qui viennent lui demander pardon. « C'est vrai que nous ne t'avons pas défendu. » « Mais pourquoi ? » demande Lulu. « Nous avions peur de rien ne serre. » « Quoi ? Toi ? De la bauge ? Le sanglier ? Tu as peur de ce lièvre mal léché ? Et vous, les oiseaux qui volaient dans les airs, que craignez-vous de ce sacré pan ? Vous le voulez pour président ? » « Non ! Pas du tout ! Jamais ! » « Que ne ni ! » Tous les animaux poussent de grands cris. « Je ne comprends pas ! Que voulez-vous ? » Alors s'approche, c'est tout le hibou. « Au nom des habitants de la forêt, je suis chargée de te demander d'être notre bien-aimé candidate. » Sans attendre sa réponse, les animaux attrapent Lulu par les pattes et la jettent en l'air. « D'accord ! D'accord ! J'accepte ! » Tous sont si heureux qu'ils ne voient pas, rien ne sert, les espionner au coin du bois. Toute la nuit, Lulu gigote dans son lit. A-t-elle eu raison de dire oui à ses amis ? Au matin, quand elle sort de chez elle, horreur, scandale et désolation ! Ses murs sont couverts d'inscriptions. « Vilaines, les tortues ! Pas belles ! Vive la luzerne et les carottes ! Les tortues, c'est de la crotte ! » « Quoi ? Ça ne va pas se passer comme ça ! » Lulu et ses amis marchent jusqu'au repère des partisans de Rien ne Serre. Les deux camps se rangent face à face, les yeux pleins de menaces. On retrousse ses manches, on serre les dents. Ça va être la grosse bagarre dans un instant ! « Arrêtez, mes amis ! Arrêtez ! » Lulu se jette entre les deux camps. « On ne va pas se battre pour choisir un président ! » Par le passé, même si on n'était pas d'accord du tout, on arrivait à trouver une solution en respectant toutes les opinions. Pourquoi n'y arriverait-on plus tout à coup ? Chacun fait oui-oui de la tête, sauf rien ne Serre, toujours aussi bête. « Moi, je veux un match, une joute, un combat. Je veux une lutte, une course, un grand tournoi. Le président doit être le plus rapide et le plus fort. » Lulu et ses amis ne sont pas d'accord. « Un bon président ou une bonne présidente doit être juste et favoriser la bonne entente. » L'idée paraît un peu folle quand surgit la maîtresse d'école, Dame Loi, qui dit de sa jolie voix « Et si on organisait un grand débat ? » À peine le grand débat est-il proposé, qu'il est accepté et organisé. Dans la salle de classe de l'école, face à lui, Lulu et rien ne Serre, sans se disputer ni se couper la parole, discute de comment faire pour mieux vivre dans la forêt. Dame Loi veille à la bonne discussion. On pose toutes les questions. Maintenant, tout le monde sait pour qui voter. Le jour dit, c'est le grand défilé. À voter ! À voter ! À voter ! À voter ! Au soir, on a compté et recompté. Le résultat est très serré. Alors, qui est vainqueur ? Les animaux ont décidé, par sagesse, de garder le secret dans leur cœur. Respectons leurs décisions. À chacun, ses opinions. Le candidat des enfants a lui aussi été élu à tous les électeurs qui ont participé au grand vote du 6 mai. Nous disons « Les enfants, bravo ! Aujourd'hui, le vote est terminé. Vous avez beaucoup voté, c'est le plus important. Vous avez élu Lulu présidente. Mais nous savons que vous aimez aussi Rien ne Serre, la forêt et tous ses amis. Vous les retrouverez bientôt pour une nouvelle aventure. Alors, à bientôt et bravo encore, petits citoyens et citoyennes. » Voilà cette petite histoire de citoyenneté. Si tu as aimé, n'hésite pas à cliquer sur la petite main bleue, à partager l'histoire. Et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.